Je suis rentré à la plateforme auprès des House à partir de février de l'année passée au plein milieu d'un terrible confinement. Tu as toujours l'impression comme ça quand il y a une situation de crise, il y a ceux qu'on aide, ceux qu'on aide un peu moins et puis ceux qui sont tout simplement oubliés de la crise, oubliés des règles et qui se retrouvent un peu dans un angle mort comme ça. Quand je suis arrivé à la Tammam, j'étais très mal en point et avec eux, on essayait de construire un petit truc. Au début, je venais vraiment très souvent, enfin encore, parce que j'étais toute seule, je venais d'arriver à Bruxelles, je connaissais personne et en fait, je passais beaucoup de temps avec eux. Parce que nous sommes venus de notre pays, de nos pays, et c'est comme les gens qui sont étrangers, c'est une vie de nouveau. Donc je me sens que c'est notre place, c'est notre famille. Chaque fois que les bénévoles venaient jouer avec nous à la maison, c'était pas une obligation pour eux, mais le fait qu'ils laissaient leurs familles, leurs activités, étant fatigués le plus souvent, mais ils venaient chaque fois passer un bon moment avec nous et c'était vraiment très marquant. Dès que je viens, à chaque fois, je me dis que la journée était longue. Bon, j'y vais quand même, je dois parfois un tout petit peu me forcer. Et puis quand je reviens, en fait, j'ai juste le sourire de côté du visage parce que c'est un super beau moment. C'est un moment de partage profond. Elles nous apportent énormément. On fait un peu de tout, on va à la plage, on va au parc, on va au stade. On a regardé la Coupe d'Europe ensemble, elles, on communique et tout. Elles nous font même les cours de français. C'est des repas, des moments assez fédérateurs avec tout le monde. C'est un moment de partage, c'est un moment de partage, c'est un moment de partage. Eux, c'est vraiment quelque chose qui sont en demande. C'est de nous parler de leur culture à eux, c'est quelque chose qu'ils adorent faire aussi. C'est vraiment enrichissant pour les deux, un échange où, quand on parle de tout ça, on est sur un pied d'égalité parce qu'en fait, on est riche de nos cultures, entre guillemets. On a ça vraiment à partager. Pas besoin de parler, pas besoin de connaître toutes les langues de la Terre. Tout passe à travers les expressions et c'est génial, c'est magique. La famille que j'ai pas eue étant petite, j'ai retrouvé ça en eux. Et sincèrement, ça m'a... ça me fait chaud quoi, sincèrement. Parce que tout le temps, quand ça ne va pas être rassus et te trouver à manger et tout, nous sommes presque à l'about du besoin. Sincèrement, c'est fort. C'est toujours des nouvelles personnes, mais à chaque fois, il y a des liens qui se créent en fait. Et tu veux revenir, pas forcément parce que tu es bénévole, mais parce que tu t'entends super bien avec eux, parce que tu as envie de passer du temps avec eux en fait. C'était comme si c'était ma famille, ma propre famille. Oui, oui. Ça naît toujours d'une relation ou d'un moment ou d'un échange ou d'une seule petite discussion, l'engagement. Et je pense que pour le coup, ça donne envie de s'engager et de faire plus en fait, de faire beaucoup plus pour eux. Ça m'a donné envie de m'engager à fond en fait avec eux et avec eux vraiment quoi.